Musique L'affaire du prévenu d'hôpité national Mwanga Chuchu Izi Edouard et son co-prévenu, le commissaire principal Robert Mouchamalioua Baliké s'est poursuivi devant la haute cour militaire ce lundi 6 mars 2023. Jugé en procédure de flagrance, les deux prévenus sont poursuivis par l'auditeur général près de la haute cour militaire, ministère public, pour trois préventions, à savoir participation à un mouvement insurrectionnel, détention illégale des munitions de guerre et incitation des militaires à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Le co-prévenu Mouchamalioua Robert est l'un des gardiens de la concession du prévenu Mwanga Chuchu Izi Edouard, situé au nord Kivu, concession dans laquelle les services de renseignement au niveau de cette province avaient découvert les armes de guerre. Au cours de cette deuxième audience, la haute judiciaire militaire dans sa chambre que préside, le général de brigade magistrat Kalalakapouk Martin, a identifié le commissaire principal Robert Mouchamalioua, non assisté de son conseil, chose qui n'a pas permis à la cour de poursuivre avec l'instruction de la cause. Déjà, un mémoire unique a été déposé par les avocats conseils du prévenu Mwanga Chuchu, lequel sera développé à l'audience prochaine, prévue ce mardi 7 mars 2023. La défense soutient que, son client étant député national, jouissant encore de l'humilité parlementaire, devrait plutôt être jugé par la cour de cassation et non la haute cour militaire dont elle ne reconnaît pas la compétence. Cette affaire est donc à suivre. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue en direct sur Congolac Télévisions. Nous sommes le mardi 7 mars 2023, mesdames et messieurs, en direct c'est Mathieu, GDO, c'est Pembois. GDO, bonjour et bienvenue. Bonjour, bonjour à tous les téléspectateurs, à tous les patriotes ou compatriotes congolais qui nous suivent sur Congolac TV. Vous venez de suivre ce reportage avec nous sur l'affaire du député Mwanga Chuchu, un procès qui s'est ouvert la semaine dernière à Kinshasa, un procès en flagrance à la haute cour militaire de Kinshasa. Le député Mwanga Chuchu, vous connaissez toutes les charges qui pèsent pour lui. Comment vous analysez cela et mon messieurs GDO ? En fait, ce n'était pas de nouveau, il fallait que la justice s'assaisisse parce qu'autre chose qu'on disait, ça qu'on ait des preuves comme on en a eu maintenant, n'avait pas sa place. Mais sinon, ce que nous reconnaissons de Mwanga Chuchu, c'est ça. Il serait regrettable que ça passe, que tous les crimes qu'il a commis, tout ce financement qu'il porte aux groupes armés n'est pas ça et très jugé parce qu'il est à la base toujours de la sécurité, surtout à Massissi. Parce que c'est là où c'est lui le patron de la cité minière de Roubaïa, c'est lui qui exploite. Là, on a observé... Il n'est pas laissé à Roubaïa aussi, qui est là ? Oui, il y a Mwanga Chuchu, il y a l'autre, Séninga, qui ont les mêmes pratiques. Aujourd'hui, c'est Mwanga Chuchu. Je pense que les autres aussi sont dans les collimateurs. Nous nous rappelerons de ce que disait toujours le président de l'Assemblée nationale, M. Mbosso, a dit aux parlementaires de quitter les groupes armés. Les gens ne comprenaient pas, il y en a autant. Ce sont ces politiciers-là qui alimentent, qui tirent des ficelles, qui sont à la base de tous ces désordres ici. C'était ça le jeu à République démocratique du Congo. Pour être politicien, il fallait avoir ce groupe quelque part qui dérange. Et puis, on pouvait vous appeler pour vous donner un poste après que c'était les malfrats ou les malfaiteurs qui se retrouvaient mieux. Parce que c'était une politique de la terre brûlée. Il faut créer des désordres pour être considéré. Mwanga Chuchu, c'est le président même du SNDP. Vous allez vous le dire. Mais oui. Il n'est plus là quand même. Mais oui, c'était le président du SNDP. Et le SNDP. La suite du SNDP, c'est le M23. Parce que le M23 réclame les revendications du SNDP. Vous voyez ? Et quand le M23 est à route vers Massis, que croyez-vous ? Alors que c'est lui le patron, il reste le patron qui est caché. Mais nous avons vécu ici des choses qui montraient l'inexistence de l'État. Vous voyez, chez Mwanga Chuchu, ici à Goma, les civils rwandais quittent Gisegne. Visiblement comme ça, nous les voyons. Ils quittent Gisegne, ils viennent, ils arrivent. Quand ils arrivent là chez lui, ils portent des tenis de la police et ils travaillent. Les soirs, ils ont... La police congolaise. La police congolaise, ça nous voyons tous. Mais les autorités voient ça. Mais les autorités, c'est ça, oui. Les autorités, ils sont complices comment ? Ça ne se cache pas. C'est-à-dire pour le régime ? Avant de sortir, non. Non, mais c'est juste. Ça nous avons dénoncé. C'est ici... C'est déjà dénoncé ? Mais oui, c'est ici récemment. D'ailleurs, on organisait des manifestations pour ça, pour les dénoncer. Et tout ça, ça se passe sous... Alors, ils ont été... Ils ne sont plus visibles depuis le changement du régime, évidemment. Le régime qui est entré parce qu'on n'a pas changé les autorités. Les autorités policières qui étaient à Goma, c'est ce qu'ils ont resté pendant un moment. Et ça se faisait, bien sûr, quand ils étaient déjà entrés. On voyait ça. On a vécu ça une année et demie. Et on dénonçait ça comme c'était les mêmes autorités qui étaient complices. On ne sait pas. Mais c'est maintenant qu'ils ne sont pas là. Le soir, ils se déshabillent de ces tenis-là policiers. Et ils rentrent à Giseigny. Vous voyez ? C'est gras des autres. Ça, c'était Mangatuch, c'était les pères. C'est eux qui sont les gens, c'est eux qui étaient les intouchables du régime dans ces pays. Et puis, vous savez comment un peuple est protégé. La tribu, tout. On ne pouvait pas parler dans ce régime passé. Dire que non, voilà ce qui s'est passé. Non, vous mettez à danger votre vie. Attaquer des pités, vous voyez maintenant, il fallait quand même avoir des éléments pour dire qu'il y a acharnement. Parce qu'ils prétextent comme ça. Non, pour dire qu'il y a poursuite par rapport à ce tribalisme. Il y a de ces autres-là qui sont en train de faire défection. Ils disent non. Il y a tribalisme. C'est pour ça que moi, j'ai réjoué les 23 envoyés, tout ça. Mais j'ai de haut, avec tout ce qu'on voit comme charge qui pèse sur les députés, les lits du peuple, qu'est-ce qui est l'honorable de Magatuchou ? Non, moi, je pense que c'est une condamnation à vie. C'est une condamnation à vie. Il est à la base d'autas de morts. Il est à la base, disons, d'autas de déplacés. C'est lui qui finance. Voyez la stratégie qu'il a faite. Il laisse tous ces gens-là, les M23, ils savent là où il y a des armes. Parce que tous et toutes qui sont là, moi, je l'ai toujours dit, ce sont des M23 qui ne sont pas encore atteignis. Ils sont atteignis civils. C'est pour ça qu'on les laisse passer. Mais on connaît déjà la carte. Ce sont des M23. Alors, dans toutes ces fermes-là, aujourd'hui, c'est Magatuchou. J'ai dit que demain, ça sera Séninga. Après-demain. Quand vous êtes Séninga, vous n'avez pas des élèves. Vous savez, je m'appelle Séninga. C'est le président de l'Assemblée Provincial. Honorez-vous quand même. C'est ça le problème. On n'a pas peur de dire les choses pour éviter les pires. Vous voyez ? Il faut déjà dénoncer les choses. Mais il était à la base des groupes. Il est le chef de certains groupes armés. Ah non. Mais il a été traîné ici à l'auditorat. Juste Séninga. Je ne sais pas comment ça s'était passé. Mais il était toujours évité ici à l'auditorat. Pour les mêmes raisons. Mais il est libre quand même. Il est libre parce que Mwangachichi aussi était libre. Mais demain ou après-demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Dans toutes ces fermes ici, dans le Massis, je pense qu'il n'y a que des caches d'armes. Et demain ou après-demain, quand on va tomber sur encore quelqu'un d'autre, il ne faut pas dire que c'est de l'acharnement. Et donc, les gens n'ont pas accepté le changement. Les gens ne sont pas prêts pour cette paix que nous sommes en train de rechercher. Parce que, toutefois, j'ai toujours dit qu'ils sont perdants dans une situation où il y a la paix, la sécurité. Parce qu'ils ne profitent que dans ce désordre-là, dans le bruit des armes. C'est là où ils sont forts. D'accord. C'est vous qui le dites, je dis. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue de Jeûne de l'île des personnes nord qui vous manque. Une personne a été tuée ici. Ils ont préblessé lors des explosions, des bombes à l'éregistrer lundi, 6 mars, en débit des soirées à Sake Moubambiro, 27 kilomètres de Goma. Le porté-parole des FARDC, dans le nord, qui voulait le lieutenant-colonel Guillaume Njikekaïko, a dénoncé à nouveau une violation du CECLF par les rebelles de M23 et l'armée rwandaise qui auraient visé les positions des FARDC, mais aussi les contégiens bourrondais récemment déployés et un cadet déplacé. Selon plusieurs sources, notamment la société civile, au moins 6 explosions ont été arrégistrées dans différents quartiers, notamment au quartier Virunga-Chema-Mazaïna, dans les cités de déplacés. Une femme d'une soixantaine d'années est décédée tandis que les blessés ont été conduits à l'hôpital pour blessés appropriés, affirme le président de la société civile de Moubambiro, Léopold Mouicha. Ces derniers ajoutent que ces incidents ont provoqué une grosse panique à plusieurs familles, ont à nouveau quitté la zone pour se mettre à l'abri, dit-il. Selon la société civile de Moubambiro, 5 autres personnes ont été blessées par des éclats, des bombes, il y a deux jours à Katembo, non loin de Sake. Ces personnes ne sont toujours pas évacuées de la zone car occupée par les rebelles du M23. On commence d'abord. Ici, il y a des informations que j'aimerais qu'on commence. On nous parle des explosions, des bombes, la gueillère a saqué précisément vers Moubambiro. Dans les cas aujourd'hui, les cas où sont cantonnés les bourrondais, comment comprendre cela ? Il y aurait même des morts et des blessés. Alors, on connaît le mode opératoire de l'ennemi sur tout M23. Ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle terroriste. Il opère de la même manière que tous les autres terroristes au monde. Alors, il n'a pas pitié. Et dans le cas de Moubambiro, ce n'est pas que ça s'est tombé peut-être là où il y a les bourrondais, mais je pense qu'il était en train de diviser la population à Sake. Alors, tout ce que le gouvernement a comme charge ou devoir, c'est de défermer ce groupe armé. le plus vite possible. Je pense que le moment est arrivé. Nous sommes dans une situation de guerre. Donc, c'est normal qu'il y ait, qu'on apprenne des informations comme ça parce que l'ennemi réfléchit comment il peut se faire passer à force pour avoir tout ce qu'il est en train de rechercher, tout ce qu'il est en train de revendiquer. Je ne pense pas qu'il a seulement visé les bourrondais, mais oui, on dit qu'il a des armes sophistiquées. Il peut anticiper aussi pour essayer de neutraliser avant que même les bourrondais n'entrent en action. où il réfléchit, c'est une personne. Il sait qu'il est attaqué, lui aussi est en train d'attaquer. Il ne se laisse pas comme ça pour qu'on vienne tomber sur lui et le gorger comme un animal. Non. Ce qui fait trop commenter sur les réseaux sociaux, c'est de comprendre encore que l'armée congolaise a dénoncé à nouveau une violation du CCDF. Qu'est-ce qui se passe, GDO ? On est là pour dénoncer, c'est ça ? Oui, il y a un moment pour dénoncer. On est dans un moment pour dénoncer. Franchement, il y a un moment, on ne va pas créer la roue. Il y a un moment pour dénoncer. Le problème aujourd'hui, nous sommes en train de jouer seulement à la défassive. Nous, on n'a pas encore commencé le fassive. Bien sûr que l'ennemi est là. Nous, nous sommes en train de respecter ce CCDF. Les pays, on l'impose de respecter ce CCDF. On ne l'impose pas. Un pays qui est agressé, c'est ça ? On ne l'impose pas. On ne l'impose pas, parce que c'est une pratique qui est acceptée à l'âge de chercher la paix. C'est une pratique qui est acceptée pour essayer de briser, de respecter les étapes. Quand lui ne le respecte pas, nous nous respectons. C'est important, il faut comprendre. C'est une stratégie sur le plan politique. Vous voyez, parce que nous sommes en train de voir la guerre seulement ou chercher à l'analyser sur le terrain. Mais il faut chercher à le voir aussi dans le cadre politique, dans le cadre diplomatique. Et moi, je dis que nous sommes en train de gagner cette guerre déjà sur le plan diplomatique. Parce que c'est ce qui va nous permettre, sur le terrain, quand nous allons lasser les offensifs, de gagner, d'avoir beaucoup d'autres partenaires qui viendront derrière nous, condamner au même moment l'ennemi, parce que c'est un aspect tellement capital. On est en train de condamner, mais je pense qu'on va passer à l'étape des sanctions. Et je pense que c'est ça aussi notre force. Ce que vous ne comprenez pas. Cette attitude, c'est aussi notre force. Il faut... Il n'est pas en train de gagner le terrain. Il n'a rien gagné. Hier, je vous rappelle qu'il n'a rien gagné. Je vous dis qu'il n'a rien gagné. Évidemment, on a... Je vous dis, l'avenir nous donnera raison et ce n'est plus pour longtemps. Parce que, toutefois, nous nous sommes en train de présenter cette bonne volonté de voir les choses se passer d'une manière pacifique comme nous les recommandent de nos partenaires. Mais ça est limite. Vous voyez ? La limite, ça sera car... La limite... Aujourd'hui, on sait que c'est le débit. Aujourd'hui, c'est le débit. Et nous, nous respectons parce que nous avons... Laisse-nous un peu. Permettez-moi que j'arrête de cette dépêche de la radio au café qui dit ceci. La direction d'IM23 soutenue par le Rwanda s'est engagée à cesser les hostilités dans toute la région orientale de la RDC à partir de ce mardi 7 mars à 12h. On va calculer les heures. Nous sommes déjà... Tout à fait. Il est 8 heures passées de 45 minutes. Il nous reste combien de minutes ? Mais nous suivons ce qui s'est passé. Mais oui ! Oui, nous suivons ce qui s'est passé. Tout à fait. Mais oui. Alors, c'est conformément à la promesse faite vendredi dernier par la hiérarchie de ce mouvement rébelle au président en exerce de la conférence internationale pour la région des Graal donc la CRG. Donc là, on voit le président tout à fait. Une délégation du M23 a séjourné depuis mardi 28 février jusqu'à vendredi 3 mars à l'Ouanda sur l'invitation du président angolais Joao Lorenzo. Selon les sources contactées par la radio Capi, le sommet d'Addis Abeba a tenu le 17 février dernier à mandater l'Angola pour entamer les contacts directs avec le M23 et c'est d'un débit de parvenir à un accord sur le cessez les faits et le cantonnement puis la mobilisation des forces du M23 qui a plaisir et de plus échoué. Pendant cet État le M23 c'est pareil au multiplier depuis dimanche plusieurs attaques contre les positions des fables de ce territoire des massistes et rejouent à l'ici desquelles ils ont occupé des nouvelles entités. Vous comprenez monsieur le M23 Je comprends Je sais. Les rebelles du M23 appuyés par l'armée rwandais occupent l'agglomération de Kibirizi et autres villages environnants depuis lundi donc hier à l'ici des combats débités télématés contre l'armée congolaise C'est l'autre plusieurs sources dans la région c'est autour des 13 heures locales que ces villages sont tombés sous l'occupation du M23 La population de la région a fui pour la plupart avec à Nyabayonga et il faut dire que les autorités administratives locales plaident en tout cas pour une protection érigente des quelques habitats malades et personnels soignants qui comptent autour et dans l'hôpital des références de Kibirizi pour ces sources la prise de Kibirizi accroît une psychose dans le cas de la Rundi qui est encore sous contrôle des FRBC ça c'est une dépêche de nous conférer la radio tout à fait moi je suis vous voyez l'attitude du M23 fait que le M23 soit seul contre tous parce que au moins au tas de rencontres eux-mêmes ils ont signé laissez-le-fait eux-mêmes ne respectent pas vous savez l'orgueil c'est un signe précurseur de la chite plus autant ils sont en train de s'enorgueillir autant on est en train de comprendre et la raison est en train de revenir à notre côté vous voyez c'est pour ça que nous nous devons respecter nous n'allons pas nous comporter de la même manière que le M23 nous avons cette force-là c'est pas la faiblesse nous avons cette force-là nous avons ces moyens-là nous avons ces militaires-là vous voyez mais il y a quand même une procédure et nous nous avons seulement accepté vous voyez nous avons accepté de respecter cette procédure et notre bonne foi le montrer au monde entier que tout ce que vous nous donnez comme disons remodrasse conseil et reproche voilà nous nous respectons qu'en est-il de nos amis de l'autre côté qui est kagame voilà que nous quand nous allons agir il n'y aura pas disons disons de la main de Birno vous vous arrêtez vous devez encore il faut finir il faut finir une fois pour toutes moi je pense que nous sommes dans une position de force pas de faiblesse c'est rien ce qu'ils sont en train de faire d'ailleurs c'est ça la faiblesse nous attendons à midi qu'est-ce qui va se passer à midi nous savons que l'ennemi est déterminé c'est pas pour rien que le président disait qu'il était libitatif on sait le comportement de nos amis on sait les lures c'est pas la première c'était pas la première rencontre il y en a eu autant c'était pas le premier appel il y en a eu autant d'appel à cesser le fait nous avons accepté au contraire autant d'appel mais autant de cesser les faits que nous avons respectés et au contraire combien ils ont boycotté les cesser les faits que ce soit sur le plan régional que ce soit sur le plan régional toutes les autres puissances qui sont venues s'ils sont en train de jouer à l'hypocrisie on dit à Malé Malé est ennemi et c'est ce que nous faisons je pense que le gouvernement est en train de bien jouer sa carte moi je l'encourage l'ennemi c'est lui qui est pédat aujourd'hui à 12h il va rester il faut préciser selon l'IDPS oui parce que déjà parce que déjà ce comportement qui ne veut pas respecter la ligne les engagements et ce qui est déjà tracé moi je pense que l'ennemi n'est pas stable lui-même signe le cesser le fait lui-même viole le cesser le fait c'est déjà bon c'est de notre côté vous voyez nous avons tous les arguments à présenter au monde entier pour faire ce que nous allons faire je pense que c'est Kaga mais qui est à difficulté et c'est aussi ça sa faiblesse d'accord merci GDO nous sommes à la fin de cet entretien merci d'avoir été là ce matin c'est moi qui vous remercie je rappelle que vous êtes l'île des peuses en fait vous présente la ligne des jeunes oui je les suis je l'ai toujours été l'île des peuses lesquelles encore laquelle on parle de l'île des peuses tu sais qu'elle dit ou Kabouya ou Kaboul non il n'existe pas des idées peuses comme ça c'est l'île des peuses tu sais qu'elle au fait c'est pas non il y a Kaboul n'a pas d'idées peuses Kabouya n'a pas d'idées peuses Chibala l'île des peuses de Chibala n'était pas arrivé ici ni de Kibasa ça n'existe pas à Goma ce sont des petits partis malettes qui n'ont pas pignot-série merci et à demain je vous remercie